... On vient de parler beaucoup des couches d'infrastructures avec la continuous configuration, avec l'observabilité, la supervision. On va revenir un petit peu maintenant sur la toute première moitié du mot DevOps, les développeurs, le développement. Plus largement, comment on peut créer des applications qui sont prêtes, voire conçues pour le cloud. Pour cela, on va accueillir Nicolas Grecas de CentioLabs. Bonjour, bienvenue. Tu prends le micro, tu prends le petit. Il y a un à-bas. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être ici pour l'Open Source Summit. Aujourd'hui, on va parler pratiques, outils, de développement à l'heure du cloud. On est plutôt du côté du développeur, effectivement. Rapidement, pour me présenter, aujourd'hui, je travaille chez CentioLabs. CentioLabs, c'est le créateur de Symfony, qui est un des frameworks les plus utilisés au monde pour faire des applications web en PHP. PHP est encore très utilisé pour faire des applications web, et le demeurera, j'espère. Mes missions chez CentioLabs sont doubles. D'un côté, je travaille sur la partie Open Source. Je suis aujourd'hui le deuxième contributeur sur le framework. Et je suis, par ailleurs, CTO, on va dire, de Blackfire. Blackfire étant un produit, un outil, qu'on commercialise auprès de la communauté PHP pour analyser les performances des applications, aussi bien en dev et en prod. Cette double casquette, aujourd'hui, me permet d'avoir deux visions, justement, du cloud, du DevOps, et la vision que m'apporte Symfony, c'est celle du concepteur de framework, du concepteur d'application, finalement, qui doit être déployable dans le cloud. Comment faire pour que le développeur qui code une fonctionnalité puisse, derrière, bénéficier du cloud et faire que tout fonctionne au maximum, en bénéficiant au maximum de tous les mécanismes que les ops et que les devops ont mis en place, finalement, également. Blackfire, ça m'apporte la vision de celui qui consomme le cloud avec un produit à mettre en prod. Il faut que ça marche. Du point de vue du développeur et du point de vue du métier, les product owners, donc toute la partie qui connaît bien le métier, va venir me voir, va venir voir mes camarades et va nous imposer, finalement, de travailler dans un univers où on travaille aujourd'hui tous, dans un univers qui est extrêmement demandeur de fonctionnalités, de défis. Alors, le premier, c'est évidemment de servir le web classique. Le web classique, c'est celui qu'on consomme avec des navigateurs Internet, c'est des pages web. Quand on dit page web, aujourd'hui, on veut du web réactif, on veut du web qui soit très interactif avec l'utilisateur, qui se rafraîchisse automatiquement. Des composants React.js, par exemple, vont nous aider à faire ces interfaces. On a aussi un web qui va être le web mobile. Le web mobile, c'est le web qu'on va consommer à travers des applications. Et le pendant des applications mobiles, ce sont des serveurs qui sont dans le cloud. Sauf que ces serveurs dans le cloud, ils sont différents des serveurs du web classique puisqu'ils ne rendent pas d'écran, ils ne génèrent pas de page. Ils répondent à des applications. Donc là, on est du côté de la programmation, des API, finalement. Et la même application va être consommée des deux façons, aucun doute là-dessus. Ensuite, ça c'est aussi mon expérience sur Blackfair, et peut-être que vos produits l'ont aussi, cette problématique, mais vous allez avoir des clients qui, pour des raisons de sécurité, refusent de consommer votre service en SaaS parce que c'est hébergé on ne sait où, c'est hors de question par les politiques mises en place. Et donc, il y a des clients qui vont être prêts à payer un déploiement sur un cloud privé, sur une infrastructure et des serveurs qui seront gérés par leurs ops. Et pour obtenir ça, vous devez également, avec la même application, être capable de déployer aussi bien sur votre prod, celle qui est commercialisée en SaaS, que sur un cloud privé qui est déconnecté d'Internet avec des problématiques d'ISO fonctionnalité et également des problématiques de spécificité à gérer pour les développements. Par exemple, l'interconnexion avec un annuel LDAP pour parler d'une chose évidente quand on est sur un cloud privé pour l'identification des utilisateurs. Le dernier, c'est juste un corollaire des précédents, c'est qu'aujourd'hui, vous commercialisez vos services en mode B2B, donc en fait, votre service est une API et il faut la consommer, enfin, vous proposez à vos clients de la consommer en mode programmable et finalement, les intégrateurs vont jouer le rôle de service, de fournir votre service à leurs clients par leur intermédiaire. Quatre défis, la même application, la même équipe de développement, c'est pas fini, les défis à relever également sont du côté de la volumétrie. Déjà, vos utilisateurs vont, j'espère, être nombreux et interagir avec votre site. Toutes les interactions, vous allez vouloir les suivre et donc vous allez avoir énormément de données à analyser, à analyser aussi bien en temps réel ou en temps différé. Donc, à ce moment-là, on va commencer à parler big data, on va commencer à parler éventuellement intelligence artificielle aussi. Donc là, on est sur, voilà, une application qui doit cracher du comportement et que vous devez être capable d'absorber derrière et de gérer. Et de l'autre côté, vous devez aussi servir vos utilisateurs et j'espère que vous en aurez beaucoup et donc que vous aurez un problème de monter en charge à gérer et les développeurs vont vous aider pour ça. Les derniers défis à relever sont les défis d'ordre organisationnel. Il va falloir, du point de vue d'un CTO, être capable de maîtriser la complexité technologique et donc la dette technique que ces contraintes vont créer. Et évidemment, il va falloir livrer les projets à temps. Comment faire ? C'est le défi et le cloud est là pour y répondre finalement. Le premier constat, c'est que vous n'êtes pas capable de faire ça tout seul. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre métier. On est tous capables de tout, mais il faut choisir ses priorités. Et on a besoin de consommer des services qui vont nous permettre d'être efficaces sur les parties qui ne sont pas critiques et pas stratégiques. Et de l'autre côté, vous allez avoir besoin de concentrer vos équipes de développement sur ce qui fait leur valeur ajoutée et ce qui fait votre valeur ajoutée. Il va y avoir une tendance naturelle chez les développeurs, évidemment, à aller contre cette phrase. Les développeurs ont une tendance naturelle à tout refaire d'eux-mêmes parce qu'ils adorent faire ça, parce qu'ils maîtrisent 100% des choses. Le but ici, ça va être aussi de leur redonner cette maîtrise, mais de façon différente. Alors, pour répondre aux défis métiers, vous allez être obligés très rapidement d'intégrer plusieurs technologies. Plusieurs technologies, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peu de boutiques ou de moins en moins de boutiques qui sont monotechnologiques, qui choisissent PHP et 80% du métier est fait sur PHP. C'est de moins en moins le cas. Les équipes sont obligées aujourd'hui de composer avec de nombreux langages en même temps. Donc, ça veut dire, ils doivent être capables de mettre en prod du PHP, de mettre en prod du Node.js, de mettre en prod du Go, du Java, du Python, éventuellement, tout ça en même temps. Sur Blackfire, c'est le cas. C'est un petit sujet. J'imagine qu'il y a des sujets bien plus complexes et qui nécessitent instantanément et très rapidement plutôt ce genre de problématiques. L'autre problématique, c'est une problématique d'infrastructure et de service réseau. C'est qu'une base de données ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut un moteur d'indexation, il faut des systèmes de queue avec des files d'attente pour mettre des messages et traiter ça en tâche de fond. Il faut des systèmes de cache dynamique, Redis, par exemple, pour partager des sessions au sein d'un cluster. Il faut beaucoup de services qui sont fournis par le cloud, qui sont fournis par l'infrastructure et auxquels votre framework, votre application, doit parler pour fonctionner. Pour gérer la complexité, vous allez aussi être capable ou devoir découper, finalement, votre propre application en autant de briques fonctionnelles. Il y a la base de données, il y a Redis, il y a Elasticsearch, et puis, il y a aussi vos propres briques qui s'ajoutent dans le mix et que vous devez, ensuite, que vous allez séparer. La technologie va vous aider à séparer les choses. Si vous avez un serveur qui doit gérer, par exemple, des signatures cryptographiques, peut-être que vous l'avez codé en Go, un autre qui doit gérer une application web, vous l'avez codé en PHP, un autre qui doit coder, je ne sais quoi, dans une autre technologie. Vous allez avoir, ensuite, autant de microservices à démarrer, à interconnecter, et puis, évidemment, la technologie n'est pas le seul critère discriminant, c'est plutôt le métier, et donc, sur la base de votre métier, vous allez découper vos applications en plusieurs services. Vous allez aussi pouvoir consommer vos services chez des fournisseurs et, éventuellement, avoir plusieurs cloud providers. L'exemple typique, c'est déjà la séparation publique-privée pour le cloud. Une grosse partie de la solution, c'est l'open source. Pourquoi ? Parce que l'open source, ça nous permet à tous, c'est le thème de ces journées, plusieurs points, j'en ai mis quelques-uns ici, ce ne sont vraiment pas les seuls. Le premier point que j'ai mis, c'est partager l'effort technologique parce que tout ce qui se passe dans le cloud, finalement, moi, j'en suis spectateur et je pense que la majorité d'entre nous, nous en sommes spectateurs. Docker, c'est fantastique, mais je n'ai jamais mis les mains dans Docker et je suis très content qu'il y ait des gens très compétents qui soient focalisés sur ce sujet-là et, de cette façon-là, notre univers technologique, notre univers métier est capable de réutiliser et de capitaliser sur, finalement, des choses qui sont communes, qui ont de la valeur ajoutée mais qui ne sont pas la nôtre et notre caractéristique spécifique qui fait notre entreprise. Ensuite, l'open source, c'est une façon d'externaliser votre dette technique. Si vous avez un framework en interne, si vous avez une pile technologique qu'un de vos développeurs experts a développé, le jour où cette personne part, le jour où il y a un problème avec cette personne et ça arrivera, ça arrive toujours, vous avez un gros problème, il va être très difficile ensuite d'avancer et de faire évoluer. Donc, on va appeler ça le syndrome de la V2, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous arrivez dans une espèce d'impasse technologique parce que vous avez trop de dettes en interne et vous n'êtes pas capable de la surmonter. L'open source vous permet pour toute une partie des fonctionnalités de vos applications et de sous-traiter finalement le problème et de ne pas avoir à le gérer vous-même. Le troisième point, c'est celui qui me tient le plus à cœur, c'est que l'open source, ce n'est pas juste du service ou du code gratuit. Le mot important, évidemment, le gratuit, c'est très important et le gratuit, c'est ce qui va permettre de construire en étant sûr que demain, on n'aura pas pénalisé son business avec un vendeur lock-in, avec un prestataire qui pourra nous imposer ses politiques tarifaires. Mais, ce n'est pas gratuit l'open source dans le sens où le choix que vous avez fait, le choix de la technologie que vous avez fait, il est valable au jour J où vous l'avez fait et j'espère que vous allez faire votre choix en considérant la vivacité de la communauté, les acteurs qui contribuent et qui soutiennent finalement la technologie, mais en devenant consommateur de l'open source, vous avez une obligation presque économique qui est de vous réassurer en contribuant. Alors, contribuer, c'est quelque chose qui peut être fait de vraiment beaucoup de façons différentes. Il y a une façon, c'est d'acheter tout simplement de la prestation auprès des entreprises qui font tourner Elastic pour Elasticsearch, Socialize pour Symfony, etc. Il y a plein d'entreprises qui sont derrière les acteurs open source, les technologies open source. C'est également d'écrire du code, évidemment, alors tout le monde n'en est pas capable. Mais c'est aussi des fois des choses toutes simples comme organiser un meet-up dans votre entreprise pour expliquer et évangéliser la technologie. C'est aussi faire un rapport de bug. C'est aussi simple que ça. Sur Symfony, l'expérience que j'ai, c'est que Symfony, c'est fantastique. Il y a plein d'utilisateurs, il y a 2000 contributeurs qui ont contribué du code. A chaque nouvelle version, je suis surpris par les retours qu'on a d'utilisateurs qui font des choses avec ce code que personne n'était capable d'anticiper. Et donc, malgré une couverture de code assez bonne, j'espère, on trouve tout le temps des cas, il y a tout le temps des gens qui utilisent Symfony d'une façon qu'on n'anticipait pas. Et ça, en utilisant Symfony aujourd'hui, vous n'avez pas à vous soucier de découvrir vous-même ces problématiques. En avance, et pour vous, ce sera déjà fait par la communauté dans son ensemble. Et la communauté, c'est un petit peu vous. Ce bug que vous rencontrez, il y a peut-être que vous qui l'avez. mais en le disant, vous permettrez au suivant de ne pas rencontrer le même écueil et ainsi de suite. Évidemment, l'open source, c'est pour l'infrastructure. Tout le cloud est en grande majorité open source pour la technologie. C'est aussi à l'intérieur de vos applications. C'est là qu'on va parler langage, c'est là qu'on va parler framework, parce que les langages sont tous open source quasiment. Et les frameworks, je vous le souhaite aussi, sinon encore une fois, vendor lock-in. Pour les développeurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Du point de vue d'une application Symfony, qui est la chose que je connais le mieux aujourd'hui, il y a beaucoup de défis qui sont à relever. Alors, avant d'entrer dans la technologie et dans le framework, pour le développeur, la complexité liée à tous ces microservices, à tous ces services d'infrastructure, on l'a... Voilà, il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser parce qu'en production, ça veut dire que le service et l'application est compliquée et complexe à mettre en oeuvre et que du point de vue du développeur, le service est aussi compliqué à reproduire localement pour ensuite le travailler. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les technologies de containerisation ont été développées et Docker Swarm, Docker Compose, pour parler de choses simples, permettent de répondre à ces problématiques, d'avoir des prods ISO fonctionnels avec le dev, qu'un nouvel entrant dans votre équipe de dev soit capable très rapidement de booter une infrastructure complète pour le besoin du développement et que également, cette même équipe de développeurs soit capable de réutiliser au moins en partie cette configuration, mais en tout cas de répliquer les besoins fonctionnels de vos applications en prod. Donc voilà, je ne vais pas rentrer le cloud, les providers de cloud, finalement, eux, ils vont gérer des problématiques que le développeur n'a pas forcément envie de gérer. D'ailleurs, il n'est pas la bonne personne ou les devs ne sont pas les bonnes personnes pour gérer ça, qui sont toutes les problématiques liées au réseau, donc le routing, toutes les routes, comment on fait votre application pour communiquer avec l'extérieur, comment font vos clients pour venir sur les bons serveurs. Ça, c'est le cloud, vous déléguez ça. Comment gérer la montée en charge ? Évidemment, en dev, c'est particulier, donc vous n'avez pas de problématique de montée en charge. Il va falloir que le cloud soit là pour, et vous allez le programmer pour le coup, pour lui dire comment multiplier le nombre de conteneurs à la volée, par exemple. On a parlé tout à l'heure de Vault, mais il y a aussi une problématique de gestion des secrets, comment on fait pour configurer une application sans mettre dans le code même les mots de passe d'accès à la base de données, les tokens d'API pour se connecter à votre fournisseur, etc. Voilà. Donc, pour relever ce défi, la solution et le cloud ce sont des boîtes noires, ces conteneurs qui sont des bouts de code qui sont indépendants de la technologie qui tourne dedans, donc on répond à une des problématiques précédentes, qui vont interagir avec l'extérieur finalement et puissent parler les unes aux autres pour in fine, de façon coordonnée, répondre au métier. Pour le développeur, il y a quelques choses, quelques étapes et quelques contraintes qui vont du coup s'être appliquées à votre code. Le premier point, c'est un point dont on ne parle quasiment jamais et je ne suis pas sûr que ce soit encore très évangélisé. C'est une pratique de développement qu'on appelle un dépôt de code monolithique. Ça consiste, pour la totalité de vos microservices, à n'avoir qu'un seul dépôt de code et ensuite, éventuellement, à découper ce dépôt de code en autant de sous-dépôts de code automatiquement au besoin. Le dépôt de code unique, ça permet de synchroniser tous vos développements et tous vos développeurs avec la même version de tous les composants en même temps. Vous simplifiez ainsi instantanément la problématique de synchronisation multicomposants. L'inverse du dépôt monolithique, c'est évidemment avoir autant de dépôts de code que de microservices, si on peut dire. Et en faisant ça, vous vous créez une complexité supplémentaire, s'il n'y en avait pas déjà assez, qui est la gestion des versions finalement et l'interopérabilité entre les versions de tous ces composants. Le dépôt monolithique, il y a Google et Facebook quand même pour en citer deux qui ont publié des papiers là-dessus qui expliquent que c'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est comme ça qu'ils y arrivent. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Blackfire, c'est comme ça qu'on fonctionne sur Symfony et très franchement, c'est fantastique. Ensuite, rien à voir, les applications doivent être construites hors ligne. C'est une problématique qui fait que votre application ne doit rien hard-coder. Elle doit être indépendante du lieu dans lequel l'application est construite. On la construit, on la compile si on peut dire, on la met dans cette boîte, elle n'est pas encore en prod mais elle est prête à être en prod. Avant d'être mise en prod, vous allez la tester. Donc à ce moment-là, il va falloir s'assurer qu'en termes de performance, qu'en termes de qualité, tous les tests d'acceptance que vous avez mis en place sont verts. Et dernière étape avant la mise en prod, il va se poser la problématique du déploiement et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est d'être capable de déployer instantanément la nouvelle version de la boîte noire, la version N plus 1 de votre application, de la déployer pour qu'il y ait un swap atomique qui soit fait et que les utilisateurs ne voient aucun downtime, aucune perte de service, même une seconde, c'est trop, pour derrière recevoir immédiatement la nouvelle version. Ça, ça impose d'être capable aussi de préchauffer des caches, donc des systèmes techniques internes qui sont vides et que le développeur doit s'assurer d'être capable de remplir avant la mise en prod. Et dernière étape, c'est qu'une fois que la boîte noire est en prod, il faut être capable de la reconfigurer automatiquement pour faire du failover, par exemple, si vous avez une boîte noire, donc un de vos conteneurs qui parle à la base de données, la base de données, elle tombe, en reconfigurant seulement l'environnement de la boîte noire, on devrait être capable, vous devez être capable de pointer sur une nouvelle base de données qui a été redémarrée pour l'occasion. Et de la même façon, pour les problématiques de montée en charge, cette possibilité de reconfiguration dynamique le permet, tout simplement. Voilà, donc on a parlé d'infrastructures pilotées par le code, infrastructures dans la configuration. Il y a une approche qui consiste à avoir des définitions ad hoc par les devs, donc on donne aux devs la responsabilité de configurer leurs infrastructures, de partir d'images que la communauté va fournir pour une base de données, pour un Elasticsearch. C'est une possibilité et vous pouvez construire la totalité de votre infrastructure sur ce genre d'approche. Vous pouvez aussi utiliser des services managés, donc une des boîtes noires va être en fait sous-traité à un prestataire, donc il y a Amazon AWS RDS qui est une base de données PostgreSQL, open source, mais opérée par Amazon. Sensio Cloud qui est un service qui est construit aussi pour ça, il y a des bases de données Elasticsearch, Redis, PostgreSQL, MySQL qui sont managées par le prestataire, ce qui fait que c'est autant de choses en moins à gérer en production en particulier. La dernière étape du déploiement de votre infrastructure et de vos applications, ça peut être, c'est quelque chose qui est encore nouveau, du serverless, donc des applications lambda. Une application lambda, c'est une application qu'on démarre et qu'on éteint instantanément et qu'on peut interroger à l'infini. Et donc, en déployant votre application, donc une fonction, c'est plus qu'une boîte noire, c'est une entrée-sortie que vous allumez, que vous éteignez, à la fin vous avez la réponse. On est capable de faire du scaling à l'infini et en tout cas, c'est la promesse que les prestataires vont, enfin, que les fournisseurs de services lambda vont nous avancer pour une application et pour un code comme dans Symfony, une application Symfony derrière un service lambda, ça veut dire que vous devez être capable de booter votre application instantanément et sans état. Voilà. Il y a beaucoup de challenges, les ASSA, la totalité de notre communauté technologique qui travaille d'arrache-pied. Je vous invite à venir demain pour en savoir plus. Il y a plein de sujets intéressants. Merci. Applaudissements ...